Lou Bumbashi, théâtre hier d'un geste à haute teneur symbolique. A l'issue d'un forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais, dans l'est de la RDC toujours, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se sont serrés la main. Un premier rapprochement après cinq ans de brouille qui marque une réconciliation inédite entre l'ex-chef de l'État et son ancien allié devenu rival lorsque ses ambitions présidentielles se sont révélées. Un geste rare, certes, pragmatique aussi, à l'approche des échéances électorales de 2023. Et un moment qui n'a pas manqué de susciter l'enthousiasme des personnes présentes de Nizmaïouf. Cette poignée de main, Joseph Kabila et Moïse Katumbi suscitent beaucoup d'émotions parmi les centaines de personnes venues assister à la messe de réconciliation. Cette fidèle ne cache pas sa joie. C'est une grave joie pour moi. Espérons que ça va vous faire quelque chose. En tout cas, on est sûrs que ça va aller. Dans le camp de Moïse Katumbi, Mumbagama, un de ses proches, est aussi ému. Il espère que cette réconciliation ira au-delà de deux leaders. Et je crois qu'on n'a pas eu tort de donner l'occasion à Moïse Katumbi et à Kabila de se réconcilier parce qu'à travers eux, se réconcilient d'autres Katumbi. Et les nations qui ont soutenu le président Kabila, les nations qui ont soutenu Moïse, retrouvent là l'occasion aussi de se réconcilier. Du côté des partisans de Joseph Kabila, l'on estime que le geste de ce dimanche doit souder l'unité en vue de réconquérir le pouvoir. C'est l'avis du sénateur Tchikes Diemo. Le leadership aujourd'hui, il est trop faible. Nous avons suivi beaucoup d'humiliation. Il fallait quand même qu'on se retrouve et l'aboutissement pour moi. Nous devons reprendre le pouvoir. Pour sa part, l'archevêque de Lubumbashi, initiateur du forum, est resté convaincu que l'unité du Katanga est possible dans le respect des convictions politiques de chacun. Denise Mayo, Lubumbashi et Refy. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça.